Arrivé à Lubumbashi d'un régiment organique des commandos de la garde républicaine. Venu de Kinshasa après sa formation, l'unité commando est venue en appui aux unités de la ville de Lubumbashi pour toute opération éventuelle. Sur instruction personnelle du commandant suprême et chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, les commandants gardes républicaines a accompagné ces régiments organiques de 1 800 militaires ici à Lubumbashi. Dans les programmes des exercices de cette unité, une marche d'endurance a été organisée ce dimanche dans la matinée. De l'aéroport de Loanon, empruntant les boulevards Mssiri, l'avenue de la Révolution, l'avenue Kassavobo, les avenues Kimbangu et Kabalo, l'avenue des Chutes jusqu'à la résidence du président de la République sur l'avenue Kamagnola. Selon les commandants gardes républicaines, le général-major Chiwewe Songe Sacristian, l'unité commando est à Lubumbashi par la volonté du président de la République dans les soucis de restaurer la paix dans la ville. C'est pourquoi le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi a donné son aval pour que partout où les jeunes drogués vont s'aventurer de mener une éventuelle attaque, cette unité de commandos de la GR puisse descendre pour remettre la paix, quel que soit l'endroit. A cet effet, la garde républicaine demande à la population louchoise de collaborer en dénonçant tout un civique où qu'il se cache. Il y a beaucoup d'informations pour que les jeunes drogués ne sont pas très importants. Il y a beaucoup d'informations pour qu'il y ait un petit peu de population. C'est un moment opportun pour que non seulement la communauté nationale et internationale puissent voir la situation dans laquelle nous, habitants du Nord, qui vous avons vécu pendant une très longue période. Il ne s'agit pas seulement d'une situation qui touche l'ambassadeur, telle que cela est créé par les médias, les réseaux sociaux, mais c'est une question qui nous touche depuis des années. Actuellement, je suis déjà dans la trentaine, mais depuis que je n'ai quitté dans cette province, nous ne vivons que ce genre de choses. La situation est toujours au rouge quand on tue les gens à Béni. Ce n'est pas seulement avec la mort de l'ambassadeur italien que la situation devient rouge. La situation est toujours au rouge. La mort de cet ambassadeur, c'est juste un cas parmi d'autres, parmi plusieurs cas de Congolais qui ont déjà perdu leur vie. La communauté internationale ne doit plus se mettre seulement à présenter des compassions aux Congolais, mais elle doit aussi agir avec des Congolais. En attendant la réponse de la communauté internationale, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rendu visite aux familles des trois victimes de l'embuscade tendues par un groupe armé à 25 kilomètres au nord de Goma. Ce mardi, les corps de l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanazio, et de son attaché de sécurité, Vittorio Iacovaci, ont quitté la RDC pour être rapatriés dans un avion spécial. Leurs dépouilles, enveloppées d'un drapeau italien, se sont envolées en milieu d'après-midi vers l'Europe. Leurs dépouilles, enveloppées d'un drapeau italien, se sont envolées en milieu d'un drapeau italien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cecile Hotel, streaming maintenant, only sur Discovery+. Sous-titrage FR ? C'est une des régions les plus dangereuses du Congo, le Nord Kivu. C'est ici, à une vingtaine de kilomètres de la localité de Goma, que l'ambassadeur italien en RDC a trouvé la mort, avec son garde du corps et son chauffeur. Le convoi de l'ambassadeur est tombé dans une embuscade. Pour les autorités congolaises, les FDLR, une milice accusée d'avoir joué un rôle dans le génocide au Rwanda, seraient responsables de l'attaque. Nous sommes rendus là où s'est passé l'événement. Nous avons essayé de demander à quelques gens. Ils nous ont dit que c'était les rebelles qui emportaient les blancs. Selon les autorités congolaises, les gardes forestiers ont tiré vers les assaillants pour les arrêter, mais les kidnappeurs ont alors tiré. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Lucas Athanasio se rendait dans une école pour se renseigner sur un programme d'aide alimentaire. Selon le programme alimentaire mondial, les autorités congolaises avaient estimé que cette route pouvait être empruntée sans escorte particulière. Mais le ministère de l'Intérieur, lui, a estimé dans un communiqué que ce secteur était connu pour son instabilité et a affirmé ne pas avoir été informé de la présence de l'ambassadeur. Plus d'une vingtaine de groupes armés opèrent dans l'est de la République démocratique du Congo, tuant des milliers de civils. Salut, je m'appelle Cyril Ortega. Bienvenue chez moi ici à Los Angeles. Écoute, si tu me donnes juste deux minutes de ton temps, je vais t'expliquer comment en quatre ans je suis passé d'un conducteur Uber... ... Je vous sais que nous sommes ici, c'est grâce à la générosité, j'ai tiré les Italiens, qui sont avec nous, qui ne nous a fait pas, nous devons faire parce qu'il nous souhaite. Nous avons eu son nombre. Et aujourd'hui, nous devons faire d'une, un grand monsieur, d'une grande simplicité, je vous dirais, monsieur le président, également pour sa place. Ça nous a fait que nous vous supplions pour la paix. Nous vous supplions pour la paix dans notre pays, surtout avec notre fille. C'est ma priorité, madame, à l'étantique. Merci. C'est ma priorité. Maintenant, encore plus, je vous remercie, il y a davantage. Plus encore que ce que je faisais. Merci. C'est ma priorité. Merci. Les casques bleus de la Minusco sont arrivés rapidement sur les lieux au nord de Goma. Mais ils n'ont pu que constater la violence de l'attaque dans la matinée. Lundi, des hommes armés ont tiré sur un convoi du programme alimentaire mondial. Le bilan fait état de trois morts. Un chauffeur congolais du PAM, Moussafa Milambo Baguma, ainsi qu'un ambassadeur italien en République démocratique du Congo et son garde du corps, lui aussi italien. C'est un groupe armé bien organisé, et pas un groupe de bandits qui tentent de piller seulement les véhicules et chercher comment vivre. Le fait qu'un ambassadeur occidental en poste à Kinshasa compte parmi les victimes, suscite un grand témoin. Mais cette région de la province du Nord-Kivu, dit aussi territoire de Nira-Gongo, est particulièrement violente et incontrôlée. Depuis 25 ans, plusieurs groupes armés l'ont mis en coupe réglée. Ils attaquent villages et voyageurs sans qu'on puisse toujours... Je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Depuis plus de décennies, c'est tout l'est de la République démocratique du Congo, qui est le théâtre de violence et la proie de bonnes armées. Depuis 1999, les Nations Unies ont déployé une mission de 15 000 casques bleus sans parvenir à ramener la paix. L'armée congolaise est présente aussi sans plus de succès. Les premières victimes sont avant tout... d'avoir regardé cette vidéo ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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